Hello les amis, c'est encore moi, Merim Best Ever. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format de vidéo. Je m'en donnerai à cœur joie de vous en faire. C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler de Darren Hardy. Dans son livre, l'effet cumulé, il parle des bonnes habitudes qu'on doit prendre. Ça tombe bien 2021 et sur les portes, alors on va s'engager à prendre de bonnes habitudes. Pourquoi des bonnes habitudes sont très importantes pour améliorer notre quotidien ? Parce qu'elles vont faire en sorte que ça va vous faciliter votre chemin vers la réalisation de vos objectifs. Je vais citer un des objectifs. On peut avoir par exemple une alimentation saine, un sommeil reposant, On fait des activités intellectuelles, on travaille, on a de la discipline. On se fixe à un objectif de moins dépenser. C'est la discipline de la gestion d'argent, avec rigueur bien sûr. On fait des projets qui visent l'amélioration, même l'excellence. On organise notre temps. On planifie les facteurs de motivation. Surtout on s'entoure de personnes positives, qui ne vont pas nous tirer vers le bas. On s'entoure de personnes optimistes, comme moi. On travaille de façon productive. Est-ce que vous connaissez le principe de Pareto ? On va en parler dans une prochaine vidéo. Si vous avez des centres d'intérêt qui vous passionnent, par exemple si vous aimez lire, si vous aimez faire de la peinture, ou si vous aimez tout simplement cuisiner, allez-y. Parce que quand vous êtes passionné, vous allez aller très loin. Vous allez forcément réussir. Donc, il nous parle aussi de la régularité. Être régulier dans son travail. Être régulier par rapport à ses habitudes qu'on vient de citer. Donc, lui, dans son livre, il a cité l'incroyable pouvoir de côtoyer des gens évolués, des gens cultivés, qui lisent beaucoup, qui nous apportent des nouvelles enrichissantes, qui nous procurent des pensées, qui nous aident finalement à nous améliorer nous-mêmes. Alors, ça va nous aider à s'instruire. Et on va s'inspirer de leur mode de comportement, de leur régularité, de leur organisation. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. On va parler de Richard Coach, le principe de Pareto 80-20. N'hésitez pas et s'il vous plaît, abonnez-vous pour recevoir encore plus de vidéos aussi motivantes que celles-ci. Bye !